Dans YesWiki, il est possible de créer des colonnes à l'intérieur d'une page pour créer un peu de mise en page. Voici comment faire. Sur la page sur laquelle je souhaite créer mes colonnes, je vais passer en mode édition en double-cliquant ou en appuyant sur éditer la page. Une fois que je suis en mode édition, je vais devoir aller chercher un petit code qui se trouve sur le site de documentation de YesWiki. Donc sur yeswiki.net, documentation, créer des colonnes. Et là, je vais choisir non pas créer des colonnes menu, mais bien créer des colonnes de mise en forme. On voit que je reçois alors du coup la possibilité de copier un petit code, un petit code qui permet de faire deux colonnes ou trois colonnes. Donc là, je vais prendre celui de trois colonnes. Je vais faire CTRL-C, je vais revenir sur ma page et je vais déposer ce code. On voit du coup que YesWiki a créé un petit bout de cop qui me permet de définir le nombre de colonnes que je veux voir apparaître. Ici, on voit qu'on ouvre le fait qu'on va créer des colonnes, qu'on va créer une première colonne de 4 de large, puis une suivante de nouveau de 4, puis une suivante de nouveau de 4. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que sur une page YesWiki, on a 12 zones à se partager. Donc vous pouvez faire par exemple 2 colonnes de 6, une colonne de 4 et une colonne de 8, 3 colonnes de 4 ou 4 colonnes de 3 ou une colonne de 6 et 2 colonnes de 3. Donc peu importe du moment où vous restez dans le chiffre 12. Donc ici, j'ai 4, 4 et 4, ce qui fait 12. Et puis à l'intérieur, je peux venir mettre ce que je souhaite. Donc là, on a mis le titre de la colonne et le texte de la colonne. Titre de la colonne 2, texte de la colonne et ainsi de suite. Si je fais sauver, on voit que du coup, on a bien la création de trois colonnes. Je vais juste vous montrer ce qui se passe si je décide de n'en prendre que deux. Eh bien, je vais par exemple enlever celle-ci. Donc je vais prendre du début col jusqu'à la fin col. Hop, j'enlève, je répartis. Là, je me retrouve avec 4 et 4, c'est fait 8 et non pas 12. Donc imaginons que je dise qu'il y a une colonne de 6 et une colonne de 6. Sauver. J'ai maintenant deux colonnes pour pouvoir faire ma mise en page. Voilà.